Bienvenue pour cette dernière journée de fête de la science, aujourd'hui je vous propose un petit voyage sur Mars qui est un sujet d'actualité puisque l'année dernière on a envoyé pas moins de trois nouvelles missions vers Mars. Elles ont été tirées toutes en juillet à une quinzaine jours d'intervalle avec en premier la mission AUPE des Émirats Arabes Unis qui comporte un satellite suivi de la mission Tianwen-1, une première pour les Chinois et puis le 30 juillet 2020 est parti Perseverance, le robot américain de la NASA. Toutes ces missions ont mis à peu près 7 à 8 mois pour parcourir les 60 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars. On a vu des décollages de fusées assez impressionnants qui nous ont tenu bien occupés pendant les mois de confinement et je vous rassure tout ce petit monde est bien arrivé sur Mars cette année avec AUPE qui nous a envoyé les premières images prises depuis l'orbite de Mars en février. Perseverance qui est descendu dans le cratère de G0 le 18 février dernier. On voit une photo ici de son parachute au moment où il est en train de descendre à proximité du delta qui va analyser, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis en mai 2021, cette année, s'est posé Zhurong, le premier robot de l'agence spatiale chinoise. Il est descendu de cette petite plateforme par un système de rampe et ici on voit les photos respectives prises du robot et de sa plateforme. Donc il y a une petite fascination pour Mars qui continue et qui a débuté déjà il y a un bout de temps. Dès le 19e siècle, on était persuadés que Mars, la planète la plus proche de nous, était habité par une civilisation extraterrestre. Alors on retrouve beaucoup l'idée que Mars est habité par des petits bonhommes verts d'ailleurs dans la science-fiction de l'époque, mais c'est aussi une idée qui trotte dans la tête des scientifiques. On voit ici des cartes qui ont été dessinées par Skiaparelli et aussi un autre astronome très célèbre, Lowell, qui a dépensé sa fortune pour la cartographie de Mars, qui voyait des canaux, ces traces sombres qu'on voit ici, et qui était persuadé que ces canaux avaient été construits par une forme de vie intelligente sur Mars et servaient probablement un grand système d'irrigation reliant de grandes villes. On trouve même dans les encyclopédies du milieu du 20e siècle, avant même que l'on envoie des missions sur Mars, des descriptions qui suggèrent qu'il existe de la vie sur Mars. Ici, une édition d'Astrophysique Générale qui nous dit qu'il y a probablement de la végétation sur Mars qui change de couleur au cours des saisons, et ça explique le fait que quand on regarde Mars à la lunette astronomique, on voit un petit peu des variations de couleurs. Donc Mars serait couvert de plantes. C'est une planète qui nous intrigue. Finalement, elle est connue depuis l'Antiquité des astronomes. Elle nous intrigue parce qu'il y a ces objets un petit peu étranges à la surface, une surface irrégulière, on verra de nombreuses curiosités géologiques. Mais c'est aussi une planète qui nous intéresse parce qu'elle n'est pas si différente de la nôtre. C'est la plus proche en termes de distance, donc la plus facilement accessible. Et elle est justement à la limite de ce qu'on appelle la zone habitable du système solaire. La zone habitable, c'est quoi ? C'est la bonne distance par rapport à son étoile pour avoir suffisamment de luminosité pour que la vie s'y sente bien, mais aussi pour avoir de l'eau à l'état liquide. On est biaisé forcément, mais de tout ce qu'on connaît de la vie sur Terre, on est persuadé qu'il y a besoin d'eau liquide pour que la vie apparaisse et se développe. Donc, on serait limite de ces conditions sur Mars. Alors, pourquoi pas, si la Terre est en plein milieu de la zone habitable, pourquoi pas avoir aussi eu peut-être un petit peu de vie sur Mars ? Et on verra, il y a plein d'autres raisons qui motivent encore cette exploration de Mars. Alors, pour vous résumer Mars en quelques minutes, on est sur Mars 1,5 fois plus loin du Soleil que la Terre, c'est la quatrième planète du système solaire, donc juste après nous, elle est localisée entre la Terre et la ceinture d'astéroïdes qui la sépare de Jupiter. On est sur une planète qui a un diamètre deux fois plus petit, ce qui veut dire que la gravité en surface est trois fois moindre. Très pratique pour faire des saltos sur Mars, puisqu'on pèse trois fois moins. On est aussi sur une planète qui va mettre à peu près deux ans à faire le tour du Soleil, deux années terrestres, un an martien, c'est deux ans terrestres. Donc, en plus d'être plus léger sur Mars, on est quand même deux fois plus jeunes. Ça, c'est pratique aussi. On a deux petites lunes, qui sont vraiment petites, petites, Phobos, Deimos, elles font à peu près 9 et 24 kilomètres de diamètre, donc rien à voir avec notre grosse lune à nous. Une petite atmosphère, mais fine, très fine, pression 200 fois plus faible qu'à la surface de la Terre et essentiellement du dioxyde de carbone. Donc, pas d'air respirable sur Mars, on ne peut pas respirer. La température en surface est aussi plus froide, puisqu'on est plus loin du Soleil, en moyenne moins 63 degrés Celsius. Donc, dans les conditions de pression de température actuelle sur Mars, il n'y a pas d'eau liquide, elle est sous forme de glace. D'ailleurs, on voit des calottes polaires glacées, très épaisses au nord et au sud de Mars. On n'a pas de son magnétique sur Mars à l'heure actuelle, il y en avait un dans le passé, il s'est éteint, on ne sait pas comment. On n'a pas non plus ce qu'on appelle la tectonique des plaques, ce qui veut dire que la surface de Mars, c'est une surface qui est très ancienne. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de cratères à la surface de Mars. Il y a des endroits où il y a un petit peu moins de cratères et c'est parce qu'en général, cette surface ancienne a été recouverte par des coulées de volcans. Il y a des volcans sur Mars, une forte activité volcanique jusqu'à il y a assez récemment. Il y a peut-être encore du volcanisme actuel, on n'a juste encore jamais vu d'éruption, mais ça ne fait pas très longtemps qu'on regarde Mars. Et puis, chose importante, on le voit sur cette image en bas, il y a des traces d'écoulement passé. Donc il y avait probablement de l'eau liquide qui coulait à la surface de Mars dans le passé, il y a au moins 3,5 milliards d'années. On a la preuve grâce à des anciennes rivières, des anciens lacs assichés, des anciens deltars, mais aussi des roches qui se sont formées dans l'eau comme des argiles qui contiennent de l'eau dans leur structure. Et aujourd'hui, cette eau, elle n'est plus là, c'est eau liquide, elle est sous forme de glace où elle a en partie disparu. Donc il y a des choses comme ça qui nous montrent que Mars était différente par le passé et qui soulèvent pas mal de questions pour les géologues extraterrestres comme moi-même. Voilà à quoi ressemblent les reliefs de Mars. Je vous disais, c'est une planète qui intrigue parce qu'elle est loin d'être ennuyeuse et plate. Ici, c'est une carte de relief avec tout ce qui est de basse altitude en bleu, de haute altitude en rouge ou blanc en marron. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Des ombres ont une grosse différence entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord de Mars. On appelle ça la dichotomie martielle. Ne me dépendez pas pourquoi, on ne sait pas. Mais toute la partie sud de Mars, c'est des hauts plateaux très anciens, très cratérisés, avec d'énormes bassins d'impact, comme on voit ici cette ellipse bleue. Et puis la partie nord, c'est des plaines beaucoup plus récentes, beaucoup plus lisses. On voit ici aussi, comme des petits pancakes, ce sont les volcans de Mars, des volcans gigantesques à la surface. On voit aussi un énorme canyon à l'autre extrémité de la carte, là-bas, donc de grands canyons, beaucoup de cratères d'impact, des volcans, des reliefs inégaux. Il s'est passé des choses sur Mars. Alors pour apprendre tout ça, il a fallu envoyer des missions vers Mars. Et on a de la chance, parce que c'est probablement la planète du système solaire la plus explorée de très loin. On a envoyé 47 missions vers Mars. Alors il faut savoir que seulement 21 de ces missions ont réussi, ce qui veut dire qu'on est à moins de 45% de taux de succès dans l'exploration spatiale de Mars. Premier chiffre qui fait mal. On verra aussi qu'on est loin de pouvoir aller où on veut sur Mars. Donc ne vous faites pas avoir aussi partout les films de science-fiction, ou les grands films hollywoodiens. L'exploration spatiale de Mars, elle n'en est qu'à son début. On a quand même fait de jolies choses. Alors voici un petit graphique qui montre toutes les missions qu'on a envoyées vers Mars. Il faut partir de tout en haut et le lire un peu comme sur une horloge. Donc partir dans le sens horaire. Donc toutes les premières missions envoyées, c'était surtout des missions envoyées fin des années 60, début des années 70. On est dans le contexte de la guerre froide. Après avoir réussi à poser un homme sur la Lune, l'étape logique pour les Américains et les Russes par la suite est d'être le premier à se poser sur Mars. Donc on en voit toute une pléiade de satellites autour de Mars, satellites américains et russes. Les premiers ne sont pas capables d'ailleurs de se mettre autour de Mars en orbite. On ne sait pas faire à l'époque. Les premiers satellites ne font que passer, prendre des photos pendant quelques heures et ensuite ils sont perdus dans l'espace. C'est quand même des missions qui coûtent très cher pour quelques heures d'observation. Parmi ces missions, en fait, il y a essentiellement des échecs. Les premières photos de Mars sont ramenées par Mariner 4 en 1975 et puis la première cartographie un peu globale, c'est plutôt Mariner 9 en 1979 et les missions Vikings. On a à partir des années 2000 d'autres pays qui commencent à s'intéresser en dehors des Russes et des Américains à la planète Mars avec des tentatives japonaises qui échouent. Le premier satellite européen qui est arrivé en orbite autour de Mars en 2003. Tout ce que j'ai entouré ici en bleu, c'est des satellites qui fonctionnent encore aujourd'hui. Alors regardez, on a 8 satellites autour de Mars en fonctionnement. C'est pas mal ça. Et entre autres, ils prennent des données depuis l'orbite de Mars. Donc ça peut être des images, ça peut être des données spectroscopiques, des données géophysiques, etc. Mais ils nous servent aussi à communiquer avec ce qu'on a mis à la surface. Et j'entoure en rouge ici les robots et les atterrisseurs qui sont sur Mars et qui sont toujours en fonctionnement. Donc on a un petit peu, on est venu un petit peu briser ce monopole américain au début des années 2000 quand les Européens sont arrivés en orbite autour de Mars. Depuis, il y a aussi les Indiens et depuis cette année les Émirats Arabes Unis et les Chinois. Et puis depuis cette année aussi, il y a un premier robot non américain à la surface de Mars. C'est un robot chinois et c'est une grande première. Jusque là, les Américains étaient vraiment les seuls à s'être posés sur Mars. Donc ils ont commencé dans la fin des années 60, comme je vous disais, avec des premières images prises par Mariner 4 qui sont un petit peu décevantes parce que cette sonde allait juste passer au-dessus de Mars. Elle passait dans un endroit où il n'y avait rien à voir, pas de chance. On voit des grandes plaines vides, pleines de cratères. On se croirait sur la Lune, c'est ennuyeux. Et puis, on a posé Viking 1 et 2 aussi, milieu des années 70. Et là où on s'attendait à avoir une forme de vie intelligente sur Mars, des arbres, des plantes, etc. On se pose dans des plaines rocailleuses, dans une atmosphère très occident. Viking nous dit qu'il n'y a pas d'air respirable sur Mars, pas de couche d'ozone, pas de son magnétique, pas d'eau. C'est une grosse déception. Au début des années 70, Mars est une planète finalement désertique et stérile. Et il faudra plus de 20 ans pour envoyer une mission vers Mars, après la déception de Viking. Alors pendant ces 20 ans, quand même, on en a profité pour exploiter toutes les images qui avaient été acquises par ces missions. Et on s'est entre autres aperçu quand même que Mars avait des petites choses intéressantes en termes d'objets géologiques. Par exemple, Olympus Mons, qui est le plus haut volcan de tout le système solaire, avec 26 km de haut. On est à trois fois la taille du mont Everest sur Terre, la plus haute montagne. Si on avait ce volcan sur notre planète, bien évidemment, on ne serait pas bien du tout. Et puis, Mars, c'est vraiment la planète de tous les records parce qu'on y retrouve aussi la plus grande faille, le plus grand canyon de tout le système solaire, Valles Marineris, qui fait à peu près 4000 km de long et 10 km de profondeur. Donc là, on est sur un canyon qui fait plus de cinq fois la taille du Grand Canyon américain. Assez impressionnant. Alors, je vous le disais, par contre, ça a déçu quand même énormément la NASA et puis on a eu la fin de la guerre froide. Ce qui a fait qu'il a fallu quand même attendre près de 20 ans pour retourner sur Mars. Et donc, la conquête de Mars, ça a repris la fin des années 90 avec la sonde de Pathfinder qui s'est posée à la surface. Alors, Pathfinder, c'est aussi la toute première sonde à être équipée d'un robot. Et donc, c'est la première fois qu'on est capable de se déplacer sur Mars. On a un tout petit robot que vous voyez ici. C'est vraiment la taille d'une voiture télécommandée. Il s'appelle Sojourner et il a fait une dizaine de mètres. Il est descendu par ce petit sobogant de son atterrisseur pour aller explorer les cailloux qui avaient autour. Alors, c'est quand même important pour nous, les scientifiques, d'avoir un peu de mobilité. Parce que quand vous posez juste un atterrisseur et que vous ne tombez pas au bon endroit ou que vous ne tombez pas sur un caillou, en général, c'est quand même mieux de ne pas se poser sur un gros bloc. Le problème, c'est qu'après, vous ne pouvez plus trop choisir ce que vous allez analyser. Donc, c'est quand même un gros progrès en termes de science de pouvoir se déplacer comme ça pour choisir les objets qu'on analyse. Voici ici l'atterrisseur Pathfinder, d'ailleurs, avec la rampe de descente du toboggan et son parachute pris en photo par le petit robot, une fois qu'il est descendu. Alors, on suivit Pathfinder, sept orbiteurs, jusqu'à cette année l'arrivée des Chinois et des Émirats arabes unis, donc sept satellites qui ont permis de communiquer avec les robots à la surface, je vous le disais, mais qui ont aussi chacun un petit peu leur propre agenda. Donc, que ce soit étudier le champ magnétique passé, à la composition de l'atmosphère de Mars, la géologie de la surface ou même l'exosphère et comment Mars perd des gaz et de son atmosphère au cours du temps. Alors, sur ces satellites, on a des instruments assez impressionnants. Je vous en présente un de mon préféré. C'est une caméra qui est au-dessus de Mars, à 300 kilomètres de distance. Elle s'appelle IRISE et elle peut prendre des images de la surface avec une résolution de 25 centimètres par pixel. Ça veut dire qu'on peut voir un objet de 50 centimètres à la surface de Mars depuis l'orbite. Ce genre d'image, on ne l'a pas vraiment sur Terre. Peut-être que les militaires l'ont, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus précis que la couverture qu'on a dans la plupart des régions terrestres. Ça veut dire que s'il y a un homme qui se déplace à la surface de Mars, on peut le voir. Donc, on s'en sert bien évidemment de cette caméra pour aider nos robots à naviguer, puis les surveiller. Donc, on surveille la descente au moment de l'atterrissage, mais on regarde aussi où il se situe. Quand, par exemple, ici, Opportunity était coincé au milieu d'un champ de dune, on était assez content d'avoir ce genre d'instrument pour lui dire dans quelle direction avancer. Et puis, on s'en sert aussi pour des observations scientifiques, bien évidemment. Alors ici, voici quelques très jolies figures de glace de dioxyde de carbone prises par la caméra IRISE. En haut, ce qu'on appelle des spiders, les araignées martiennes. Les premiers qui les ont vus ont fait une grande publication scientifique en disant qu'ils avaient trouvé des arbres sur Mars. En fait, non, c'est des endroits de la surface où le givre de dioxyde de carbone craquelle et où des jets de poussière sombres surviennent. Ça fait comme des petits geysers de poussière, des profondeurs. Même chose en dessous, c'est des endroits où le givre fond et on a des petites taches de poussière ou des petits écoulements de poussière qui ressortent. Ce qu'on voit plus sur la droite, c'est un zoom sur la calotte polaire sud de Mars avec la glace d'eau bien lisse qui est en dessous et qui est recouverte en hiver d'une couche de glace de dioxyde de carbone. Il fait tellement froid au pôle sud de Mars en hiver, on est à moins 150 degrés. On recouvre la glace d'eau de glace de dioxyde de carbone. La NASA a appelé d'ailleurs ces photos les trous de gruyère suisses. Et puis, avec cette caméra assez exceptionnelle, on voit plein d'autres choses. On peut capturer des avalanches sur Mars, des petites tornades qui se déplacent, il y a des tornades sur Mars, des nouveaux cratères d'impact qui se forment ou même on voit d'une année à l'autre les dunes de sable martiennes. Elles sont noires puisque c'est un sol volcanique qui avance. Donc il y a du vent sur Mars assez fort pour déplacer les dunes. Plus récemment, cette petite caméra a détecté des écoulements dans des pentes de cratères qui sont au milieu de l'été exposés au soleil et aux heures les plus chaudes de la journée. On voit ce genre d'écoulement. On les a analysés avec des données spectrales. On a montré qu'il y avait de l'eau dans ces écoulements. Donc même si je vous ai dit que l'eau liquide n'était pas stable dans les conditions actuelles sur Mars, ponctuellement, en été, aux heures les plus chaudes de la journée, on arrive à faire fondre de la glace et faire des petits découlements d'eau liquide. Ça ne dure pas longtemps mais c'est très très important quand on discute du potentiel astrobiologique de Mars. On sait que sur Terre, on peut retrouver dans des environnements extrêmes des micro-organismes qui survivent et qui peuvent se contenter de poches d'eau actives seulement quelques jours, quelques heures par an pour survivre. On pense que ce genre d'endroit sur Mars pourrait abriter de la vie martienne. Paradoxalement, on n'a pas le droit, nous, d'aller explorer ce genre d'endroit sur Mars, puisque si on débarquait avec notre robot terrestre et quelques-unes de nos bactéries sur les roues, elle pourrait probablement s'y plaire et s'installer. Donc ça fait aussi partie des régions de Mars dont on s'interdit l'exploration par des engins robotisés. Je vous parlais justement des orbiteurs et dans la période, jusqu'à cette année en tout cas, on avait aussi eu deux atterrisseurs ou landers et trois robots qui étaient allés sur Mars. Donc Phoenix, qui était une mission de courte durée, qui allait gratter la glace d'eau près du pôle Nord. Deux robots jumeaux qui ont été très connus, Opportunity et Spirit, des missions Mars Exploration Rover. Je vais vous en reparler encore un petit peu, parce que c'était des robots faits pour durer trois à six mois. Et qu' Opportunity a duré 15 ans, qu'il a battu absolument tous les records d'exploration partout dans le système solaire. Il a même fait la plus grande distance, plus grande que les distances qu'ont pu parcourir les astronautes Apollo avec leurs véhicules sur la Lune. Et puis plus récemment, on a envoyé Curiosity de la mission Mars Science Laboratory et Insight, qui est un atterrisseur en 2018, qui est parti étudier les séismes de Mars. Chacune de ces missions a chaque fois son agenda propre à elle et ses propres objectifs, et on essaie de répondre à des questions différentes en avançant pas à pas. Alors l'une des plus grosses découvertes pour moi de ces missions sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, c'est la découverte de minéraux hydratés sur Mars. Des minéraux hydratés, c'est quoi ? C'est des minéraux qui vont contenir de l'eau dans leur structure. Par exemple des argiles, une mare de boue qui sèche, ça laisse des argiles derrière soi. Des sulfates, du sel qui s'évapore. Donc c'est des minéraux qui nous disent qu'il y avait de l'eau liquide au moment de leur formation. Et ces minéraux, on les a trouvés sur Mars pour la première fois en 2004-2005 grâce à un instrument français qui était sur la sonde européenne Mars Express, qui s'appelle Omega. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Mars en France. Donc on a une belle communauté scientifique. C'est grâce à ces découvertes faites par des instruments français. Donc ces minéraux hydratés, on les a trouvés surtout dans les terrains anciens de Mars, qui ont plusieurs milliards d'années. Donc on reste dans l'idée que Mars a probablement eu de l'eau liquide à sa surface dans le passé. On les a vus depuis l'orbite, mais nos robots les ont trouvés aussi à peu près à la même époque quand ils se sont posés. Donc Opportunity et Spirit, les deux jumeaux en ont trouvé. Opportunity, il est plutôt supposé dans un ancien littoral de mer salé, où il a trouvé des roches en sulfate avec des petites concrétions d'hématite qui à l'époque ont été appelées les myrtilles, les myrtilles martiennes par la NASA. On se casserait beaucoup les dents dessus, je pense. Et puis Spirit, lui, par accident, a aussi trouvé des minéraux hydratés en coincant une de ses roues dans le sol et en creusant une tranchée avec. Donc ces minéraux, on les a aussi vies sur place. Et puis on a même été un petit peu plus loin, puisque certains d'entre eux sont un peu étranges. On a trouvé des choses très très riches en opales, en silice, très pures, qui ont des formes un petit peu digitées, ça fait penser à une main ici. Et ce genre de structures, sur Terre, on les retrouve dans les geysers. Donc on se retrouve ici dans un endroit, là où Spirit est mort, à Home Plate, dans son cratère, où est-ce qu'il y avait probablement des sources chaudes et des geysers, il y a 3,5 milliards d'années à peu près, quand ces roches se sont formées. Ça veut dire que là où Spirit est allé explorer, il y a 3,5 milliards d'années, ça ressemblait un petit peu à ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'encore une fois, ce genre d'environnement sur Terre, non seulement à l'heure actuelle, c'est colonisé, il y a des micro-organismes qui vivent dans ces sources chaudes, mais on pense aussi que c'est probablement dans ce genre d'environnement qu'est apparue la vie sur Terre. Il y aurait peut-être 4 milliards d'années. Donc s'il y avait ces geysers il y a 4 milliards d'années sur Mars, la vie aurait pu aussi apparaître sur Mars. On a vu ces minéraux hydratés dans des terres anciens, en général de plus de 3,7 milliards d'années, qu'on va appeler des aires dites noachiennes et hesperiennes de Mars. Dans tout ce qui est plus récent, en général, il n'y a pas de choses hydratées. Il y a juste de la poussière, de la rouille. Cette couleur rouge que l'on voit sur Mars, c'est vraiment de la rouille partout, c'est des oxydes de fer. Ces observations menaient des scientifiques à suggérer que Mars a connu un changement climatique global, durant à peu près 3,7 milliards d'années. Elle est passée d'une planète chaude et humide, beaucoup plus similaire à ce qu'on connaît de la Terre, à une planète devenue complètement froide et sèche et un peu plus hostile de nos jours. Comment ça s'est produit ? On ne sait pas trop. On pense que Mars a peut-être perdu une grosse partie de son atmosphère, qui avait une atmosphère bien plus épaisse dans le passé, donc plus d'effets de serre. Elle était beaucoup plus chaude à la surface. Si on augmente la température, la glace passe sous forme d'eau liquide et l'eau liquide peut être stable en surface. Je vous parlais que c'était une découverte de la sonde européenne, il y a maintenant une dizaine d'années, mais cette sonde continue d'opérer et de faire des miracles, puisque l'année dernière, par exemple, elle a permis de détecter des lacs d'eau salée sous la calotte polaire sud de Mars. C'est encore un gros résultat et une grosse surprise pour Mars. Pendant ce temps, un autre des mystères qui nous occupe pas mal, c'est le fait qu'on a détecté récemment du méthane sur Mars. Dans l'atmosphère de Mars, ce méthane est rapidement détruit dans les conditions occidentes de l'atmosphère et se transforme en CO2, en dioxyde de carbone. Si on le détecte, il vient d'être produit. Quelle est la plus grosse source de méthane sur Terre ? C'est l'activité biologique. D'où vient ce méthane ? Est-ce que c'est une forme de vie martienne dans le sous-sol de Mars, par exemple, qui le produit ? On ne le sait pas. Il y a d'autres explications possibles. Est-ce que c'est une fonte de permafrost qui relâche des gaz ? On connaît ça aussi sur Terre avec le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une activité plutôt géologique ? Des volcans qui produisent du méthane ? Pour l'instant, on est encore incapable de l'expliquer. Et donc, on a mis plusieurs de nos sondes sur le coup. Je vous parlais des résultats des orbiteurs. Bien évidemment, on a aussi des robots sur place, ce qui nous permet d'aller faire vraiment des analyses, le nez, sur la roche. Donc, en 2012, on a posé Curiosity dans un cratère qui s'appelle Gale, où est-ce que, dès l'atterrissage, il a fait des choses assez extraordinaires, puisqu'il s'est posé dans le lit d'une ancienne rivière asséchée. Donc déjà, il a joué avec tous les galets qu'il trouvait, et il a trouvé plein de roches qu'on n'avait encore jamais trouvées sur Mars. Assez exceptionnel. Tout ça en étant juste dans son lit de torrent et en jouant avec des galets. Et puis, il a conduit un petit peu, un petit peu plus loin. Il est tombé dans un ancien lac asséché avec de superbes argiles. Dans ces argiles, il a trouvé des molécules organiques complexes. Alors attention, molécule organique ne veut pas dire vie. Il y a aussi des molécules organiques abiotiques, mais c'est en général les briques élémentaires nécessaires pour former de la vie. Ça veut dire que dans cet ancien lac, il y avait tous les nutriments qu'il fallait pour que la vie s'installe, se développe. Et puis, il a vu d'autres choses, comme je vous le disais, des cailloux variés qu'on n'avait jamais vu sur Mars. Et chose un peu rigolote, il est aussi tombé sur pas mal de météorites. Donc, Curiosity est allé analyser des météorites de fer sur Mars. Donc, on en voit deux en bas, par exemple. Et c'est un robot qui fonctionne encore. Donc, il a fait à peu près 26 km depuis qu'il s'est posé en août 2012. Alors, 26 km, ce n'est pas très rapide, vous me direz. C'est un gros robot qui se traîne quand même. Il fait à peu près 30 mètres par jour parce qu'il fait la taille d'une petite voiture, d'une Smart, et il a un laboratoire analytique dans son ventre. Donc, en fait, il fait tellement de prélèvements en cours de journée et d'analyses qu'il avance pas très vite. Alors, aujourd'hui, il est parti du coup du début de trajectoire qu'on peut voir en haut de cette image. Il a parcouru ses 26 km. En fait, il est parti du fond du cratère et il est en train de monter en haut d'une grande pile de sédiments qu'on appelle le Mont Charpe, dans laquelle il va croiser des argiles et des sulfates. Et donc, son but, c'est d'aller essayer de comprendre ce changement climatique martien sur place. Donc, ça fait 9 ans qu'il nous dit qu'il va faire ça. Malheureusement, il ne monte pas encore très, très vite. Mais il nous a fait quand même quelques prélèvements, quelques belles images en route. Et voici les dernières images de Curiosity, d'ailleurs. C'est vraiment les images d'où il est en ce moment. Il est en train de faire son 33e petit forage sur Mars. Il peut faire des forages de 6 cm de profondeur dans la localisation de Maria Gordon. Alors, j'ai abrégé un petit peu les nouvelles de Curiosity parce qu'on le connaît. Ça fait quelques temps qu'il est sur Mars. Et puis, il y en a surtout un autre qui est arrivé cette année et qui nous intéresse pas mal. C'est Perseverance. Donc, c'est le jumeau de Curiosity. Même modèle. On a changé quelques instruments. On a changé les roues qui s'abîmaient trop vite sur Curiosity. Et on l'a posé dans un autre cratère, un peu plus au nord, le cratère de Gézéro. Ce cratère, le voilà tel que vu depuis l'orbite. Les couleurs, ça correspond à l'altitude. C'est un cratère dans lequel on pense qu'il y avait un ancien lac. Pourquoi ? Parce qu'on voit des traces déjà d'écoulement qui sortent du cratère, comme des vallées. Et puis surtout, à l'entrée, ici, on voit ce dépôt magnifique qu'on appelle un delta. Alors, un delta, c'est quoi ? C'est tout un tas de matériel qui a été charrié par la rivière qui arrivait dans le cratère, qui est déposé à l'embouchure de la rivière, sous l'eau. Voilà, ça a formé un delta. Et donc, on a envie, nous, que Perseverance, il aille à la fois étudier le fond du cratère, étudier cet ancien delta, voir si dans tous ces matériaux charriés par la rivière, il trouve d'anciennes traces de vie. C'est bien, parce que ça a concentré pas mal de matériel à cet endroit. Et puis, avec un peu de chance, s'il roule assez vite, il arrivera peut-être même à sortir du cratère et aller voir toutes les roches anciennes autour. Donc, il s'est posé en février, Perseverance, dans cet ancien cratère. C'est avant tout une mission de retour d'échantillons de Mars. Alors, attention, Perseverance ne ramène pas d'échantillons. On n'a jamais rien ramené de Mars. Mais il commence à les collecter. Il a un bras équipé d'un système de forage et il a aussi une collection de petits tubes, il en a une trentaine. Il va prélever des roches, les mettre dans ces tubes, les sceller, les mettre dans une capsule, qui va elle-même sceller, déposer sur Mars. Et on espère, dans quelques années, on va renvoyer un robot pour aller chercher cette capsule. C'était trop coûteux et on n'était pas encore au point technologiquement pour aller directement ramener des échantillons de Mars. Perseverance, c'est seulement une première étape vers une collecte d'échantillons martiens. Lui, il les prend, il les met dans les tubes, il les pose sur Mars. Il va peut-être les poser à 2-3 endroits différents pour être sûr qu'on arrive à les retrouver. Et puis, on attend qu'un prochain robot, éventuellement 2024, aille les chercher et les ramène sur Terre. On en parlera à la fin. C'est encore un peu compliqué techniquement d'envisager ce retour des échantillons vers la Terre. Il a pas mal d'instruments qui l'aident à sélectionner quels échantillons il va prélever. Et puis, bien évidemment, à étudier quand même un petit peu la géologie du cratère sur place. Alors, il a entre autres un instrument français sur sa tête qui est un petit peu le même que celui qui est avec Curiosity son prédécesseur, qui s'appelle SuperCam, qui a été fabriqué à Toulouse. Et donc, vous entendez peut-être aussi beaucoup parler de Perseverance, ou Persi, de son petit nom, parce qu'il a une grosse partie, sa tête et son œil, qui sont made in France. Donc, encore une fois, on a un très beau savoir-faire en France sur tout ce qui est sciences martiennes. Alors, Perseverance a fait ses premiers trous. En fait, il en a fait un tout premier il y a un peu plus d'un mois. Et puis, il s'est aperçu que le tube était vide. Alors, l'anazin qui sait faire des belles pirouettes a décidé d'appeler ça un échantillon atmosphérique. C'est pas grave, on n'a pas réussi à prélever la roche. Elle était trop friable. Ça nous fera un échantillon de l'atmosphère de Mars. Et il a réessayé il y a quelques semaines, à peine 15 jours. Et ce coup-ci, il a réussi. Vous voyez, on a fait deux trous dans la roche. On a vérifié que dans le tube, il y avait bien du matériel. Et donc, on a pris deux échantillons dans la même roche, qui s'appelle Rochette, de la roche qui se trouvait sur le fond du cratère. Ici, on n'est pas encore dans le delta. Pourquoi deux ? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, on va probablement déposer les échantillons à des endroits différents pour être sûr de réussir à les retrouver. Donc, ceux-là, on les séparera et on les déposera dans deux dépôts différents. Donc, il commence seulement sa collection. C'est prévu de prendre une trentaine de tubes avant la fin de la mission, qui sera probablement dans plusieurs années. Alors, Perseverance, il a aussi un atout de charme, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est son petit hélicoptère, qui s'appelle Ingenuity. Il a embarqué, il l'a porté sous son ventre, un petit drone de 1,8 kg, à peu près 50 cm, qui est totalement indépendant du robot, qui est alimenté par panneaux solaires, qui d'ailleurs maintenant fait sa route de son côté, puisqu'on aurait peur que les deux se rentrent l'un dans l'autre. Et ce robot, c'était avant tout une démonstration de technologie, voir si on serait capable de voler sur Mars. L'air est beaucoup plus léger, mais la gravité est aussi plus faible. On se posait la question de est-ce qu'on peut réexplorer Mars avec des drones ou des avions ? Comment ça se passerait ? Donc, faisons un test, envoyons un petit drone, voyons si on arrive à décoller. Ça a marché, pas exactement comme prévu au début, mais ça a marché. Au total, ce petit drone a réussi à faire 13 vols. Donc, il a fait tout ce qu'il voulait en termes de démonstration de technologie. Maintenant, on s'en sert pour l'envoyer en éclaireur, dans la direction où on voudrait envoyer le robot dans le futur. Comme ça, il nous amène des images avec ses caméras à assez haute résolution de ce qui nous attend devant nous. Donc, le plus long vol qu'il a fait, ce petit hélicoptère, c'est un vol quand même de 625 mètres pour une durée totale de 2 minutes 46 secondes. Alors, voilà le chemin qui a fait Perseverance. Il est parti en haut à droite là-bas. Vous voyez sa position actuelle, celle de son hélicoptère qui est un tout petit peu en amont. Le but, c'est de continuer à remonter ici vers le nord-ouest, d'aller vers les dépôts du delta que l'on voit ici et ici. On les voit d'ailleurs à distance grâce aux caméras à très haute résolution du robot. Il y a une équipe scientifique du laboratoire de planétologie de Nantes qui a sorti hier une étude sur le delta à partir des données haute résolution de la caméra Perseverance et qui prouve que c'est bien un delta formé dans un lac. Vous le verrez peut-être dans la presse cette semaine. Ça a été repris par pas mal de journaux. Alors, c'est bien que tout ce petit monde se promène sur Mars, mais il y a une chose qu'on a appris aussi de nos autres atterrisseurs, c'est qu'il y a aussi des tremblements de Mars. C'est une grande nouvelle. C'est une site qui nous a montré ça. C'est posé en 2018 sur Mars, depuis pas trop d'activités. Et puis, paf, pour son millième jour sur Mars, grosse fête d'anniversaire. Il a mesuré un énorme séisme qui a duré plus d'une heure. Et donc, c'est des données en or pour les scientifiques parce que pourquoi ça nous intéresse de mesurer les tremblements de Mars ? Eh bien, on se sert des ondes sismiques à l'intérieur de Mars pour comprendre la structure interne et mesurer la taille du noyau de Mars, la taille de son manteau et la taille de sa croûte. Donc, avec des gros séismes comme ça, on peut en apprendre beaucoup sur la structure interne de Mars. C'est encore une fois un instrument français, ce sismomètre, qui est sur la mission American InSight. Alors, si on a autant d'observations possibles, autant d'informations qu'on arrive à collecter sur Mars, c'est parce qu'elle a une surface très ancienne. Cette surface ancienne est liée au fait que Mars n'a pas de tectonique des plaques. Mars est beaucoup plus petite que la Terre, deux fois plus petite, donc elle se refroidit majoritairement par conduction. Alors que sur Terre, pour se refroidir, on utilise ce qu'on appelle la tectonique des plaques. On a la croûte de la Terre découpée comme pièces de puzzle, et ces pièces de puzzle ont tendance à venir se superposer les unes aux autres, à s'effacer, à se recycler au cours du temps. Ce qui fait que sur Terre, on a une surface relativement jeune, et très peu de cratères, par exemple, à la surface, alors que la Terre a le même âge que Mars. Mais sur la Terre, la surface est constamment renouvelée. Pour vous donner une idée, l'âge des fonds océaniques terrestres, c'est à peu près 200 millions d'années, alors que l'âge moyen de la surface de Mars, c'est 3,7 milliards d'années. Pareil sur la Lure, on est sur quelque chose de très ancien, qui a au moins 4 milliards d'années, et sur des choses très cratérisées. C'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à l'exploration des autres planètes, comme Mars, ou des objets plus près de nous, comme la Lune. C'est parce qu'on a, sur ces corps, un enregistrement géologique unique qui est préservé à la surface. Et on peut en apprendre plus, non seulement sur la formation, l'évolution des planètes en général, mais aussi sur tout ce qui s'est passé dans le système solaire au début de son histoire. Et cet enregistrement ne l'a plus du tout sur Terre. Si on regarde les roches les plus anciennes que l'on retrouve sur Terre, dites de l'Archéen, c'est bien moins de 1 % des roches qui existent sur Terre. On en a un tout petit peu dans des très vieux cratons Afrique du Sud, Australie, Inde, Canada. Et c'est en général des roches qui ont été métamorphisées, elles ont été enfouies, réexposées, altérées par de l'eau, etc. qui ne sont plus du tout dans leur état d'origine. Donc finalement, si on compare un peu l'histoire de Mars à celle de la Terre, on sait qu'au début de son histoire, c'était une planète qui était plus chaude, avec de l'eau à la surface, des vallées, des lacs, probablement même des océans, peut-être dans tout l'hémisphère nord, qui fait des plaines de basse altitude. Avec des conditions habitables, on avait toutes les briques qu'il nous fallait pour fabriquer de la vie. Ma grande question, est-ce qu'elle est habitée ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, on est passé plutôt dans des conditions froides et sèches. On se demande si localement, elle peut toujours être habitable. On a ces petits écoulements d'eau qu'on voit de temps en temps en été, sur nos pentes, bien éclairées, bien exposées au soleil. Donc pourquoi pas avoir peut-être des niches dans le sous-sol de Mars, des endroits où la vie aurait pu survivre si elle apparut un jour sur Mars. Ce sont un peu les grandes questions qu'on se pose. Par contre, si on cherche de la vie sur Mars, c'est évident qu'on va chercher des formes de vie microscopiques. Si on regarde l'histoire de la vie sur Terre, les formes de vie complexes telles que les dinosaures, les hommes, ce sont des choses qui sont quand même arrivées très tardivement dans les 500 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre. Lorsque la vie est apparue sur Terre il y a probablement 4 milliards, 3,8 milliards d'années, c'était encore une fois des formes de vie très simples, des micro-organismes, le genre de choses que l'on pourrait probablement retrouver sur Mars si la vie y est apparue. Donc c'est un peu les questions qui vont motiver la suite de l'exploration martienne. On a avancé par étapes, comme je vous le disais, en changeant aussi souvent d'avis. C'est ça, la science, c'est pas figé. Finalement, chaque fois qu'on a des nouvelles données, on remet un petit peu en question les modèles, les observations. On essaie de comprendre, d'interpréter. J'aime bien ce petit cartoon, parce qu'il montre un peu comment on a évalué notre connaissance de l'eau sur Mars. Au début, on pensait que c'était sec. On s'est aperçu qu'il y avait des vallées, qu'il y avait peut-être de la pluie. Maintenant, on sait qu'il y a eu des océans. Donc on a avancé sur la question d'y avait-il de l'eau liquide sur Mars ? Oui. Les conditions étaient-elles habitables ? Oui. Curiosity nous l'a montré avec ses analyses dans le cratère de Gale. Prochaine question. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? C'est ce qu'on va faire avec notre premier robot européen, ExoMars 2022, qui devait partir en 2020 avec Perseverance et tous ses amis. Malheureusement, on a été retardés pour cause de Covid. Il part dans deux ans. On peut envoyer une mission sur Mars que tous les deux ans, lorsque Mars et la Terre sont alignés. ExoMars décollera en 2022. Ce sera le premier robot de l'ESA. Il a la capacité de forer à 2 mètres de profondeur dans le sol. Il va aller chercher des poches de glace fondue où il y aurait peut-être de la vie qui s'est réfugiée, puisqu'on sait que la surface est hostile. On ira se poser dans les plaines d'Oxia Planum, près de la dichotomie martienne, près de l'Équateur, là où on a aussi un ancien delta, probablement qui se déversait dans l'océan de Mars. Un site qui a été choisi d'ailleurs par des chercheurs français de l'Université de Lyon. Encore une fois, un beau savoir-faire dans notre pays. On n'avait pas beaucoup de choix, c'est vrai. Pour le site d'atterrissage, on pourra en revenir au moment des questions. Et c'est peut-être l'un des messages aussi à ramener à la maison. C'est qu'on fait des progrès pour l'exploration de Mars. On a la chance, on a trois missions qui ont marché cette année, qui ont fonctionné, malgré tous les échecs qu'on a connus. On est encore très limité sur les endroits accessibles de Mars. Je vous parle d'Exomars, c'est un robot qu'on envoie sur panneau solaire. On doit l'envoyer près de l'Équateur de Mars. On doit se poser impérativement entre les deux lignes rouges ici, pour qu'il ait assez d'énergie pour fonctionner. Assez de puissance à cause des rayons du Soleil. Ensuite, on pose notre robot avec un parachute. L'atmosphère de Mars est très fine, pas beaucoup de pression. Il faut suffisamment d'altitude pour se ralentir. On va aller très bas. On ne peut pas se poser en haut d'un volcan, on n'a pas assez ralenti avec notre parachute, on s'écraserait. Tout ce qui est en gris clair ici, c'est trop haut. On a besoin de plus d'atmosphère pour se ralentir. Enfin, on ne peut pas aller dans des régions trop poussiéreuses. Ça abîmerait les instruments trop vite et ça montrait beaucoup trop de poussière sur les panneaux solaires, donc ça réduirait la durée de vie de la mission. Tout ce qui est noir ici a trop de poussière. Notre robot ExoMars, on n'a eu que deux endroits où on pouvait vraiment le poser à la surface de Mars. Le premier endroit qui est en vert ici, qui s'appelle Crisee Planitia. C'est là que se sont posés Opportunity, Viking 1, Pathfinder. Ou cet autre endroit en vert ici. C'est là que se sont posés Viking 2, Curiosity, Perseverance, le dernier petit robot chinois, Zurong, et InSight. En fait, toutes nos missions marciennes sont allées à peu près dans les mêmes coins, parce qu'elles ont les mêmes contraintes. Tant qu'on ne saura pas se poser autrement sur Mars qu'avec des parachutes, tant qu'on ne saura pas avancer autrement qu'avec des panneaux solaires, on finira toujours par explorer les mêmes coins de Mars. Donc c'est un message important. Chaque mission nous en apprend plus, oui, mais on est encore, à l'heure actuelle, très limité par les endroits qu'on est capable d'explorer sur Mars. Il y a peut-être 90% de la surface qui est encore inaccessible. C'est d'ailleurs la même chose pour la Lune. Donc je déteste entendre des gens dire la Lune, on l'a déjà fait, on a déjà tout fait, on a déjà tout vu. Ce n'est pas vrai. On a besoin encore de beaucoup de moyens technologiques nouveaux pour pouvoir aller plus loin dans tout ce qui est exploration spatiale. Et on espère développer des nouvelles technologies pour amener les échantillons de persévérance. C'est la prochaine étape. Si, en 2024, on arrive à envoyer un robot qui va chercher les échantillons, il serait peut-être fourni par les armes, par les Européens. Il faut aussi encore inventer un moyen de renvoyer la capsule vers l'espace autour de Mars. Un satellite qui capturerait cette petite capsule en orbite autour de Mars pour le ramener vers la Terre. Au plus tôt, on ramènerait les échantillons en 2031. Si la NASA et l'ESA acceptent ce plan de mission combiné, donc jointes entre les deux agences, pour aller chercher les échantillons. Au plus tôt, on ramènerait les échantillons de persévérance en 2031. Il faudra quand même trois missions pour ça. Donc, vous l'aurez compris, ça veut dire que l'exploration humaine de Mars, ce n'est probablement pas pour tout de suite. On a encore beaucoup de défis technologiques qui nous attendent avant de pouvoir envoyer des hommes sur Mars et surtout les ramener en toute sécurité. Et donc, encore beaucoup de boulot, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle pour toutes les générations futures qui auront envie de travailler sur Mars, qui auront du coup leur pierre à apporter. Et puis, pour tous ceux qui ont encore de grandes idées pour la planète rouge, j'ai envie de rêver d'aller encore plus loin. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Alors, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Ça m'aide à y voir un petit peu plus clair. J'avais une première question tout à l'heure. Vous avez parlé des séismes sur Mars. La question que je me posais, c'est pourquoi ça dure aussi longtemps et comment expliquer ces phénomènes? Et la deuxième question, c'est de savoir si vous-même, est-ce que vous aurez votre allée sur Mars? Voilà, comment ça se passe? Alors, pour les séismes martiens, déjà sur Terre, ça n'est pas arrivé qu'ils durent assez longtemps. En fait, l'intensité s'atténue au cours du temps. Après, c'est vrai que sur Mars et sur la Lune, ils ont tendance à durer beaucoup plus longtemps. C'est lié un peu aux propriétés élastiques de la croûte martienne, à comment est fait le sol martien, la gravité qui est différente, la porosité qui est différente. Donc voilà, Mars, on s'est aperçu que les séismes, c'était un peu un intermédiaire entre la Lune où les séismes peuvent durer des jours et la Terre où ça s'atténue un petit peu plus rapidement. La source de ces séismes, c'est les mêmes choses qu'on va avoir sur Terre. Ça peut être un impact de cratère qui est tombé, une avalanche qui a pu déclencher ce séisme, une faille qui a bougé. Il n'y a pas de tectonique des plaques, mais il y a quand même des failles, des endroits où la croûte est cassée et où il y a des mouvements de blocs, par exemple. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes sources, sans les grandes bordures de plaques, évidemment. Pour ce qui est d'avoir mon allée sur Mars, j'espère pas tout de suite, puisque les scientifiques qui apportent leur contribution à la science martienne peuvent avoir un cratère qui porte leur nom, mais après leur mort. Donc j'espère que j'aurai mon cratère martien dans très longtemps. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a peut-être d'autres questions ? J'aurais voulu savoir si, dans l'état actuel des connaissances, quelle est la différence entre la structure, le noyau, etc., de Mars et de la Terre ? C'est une très bonne question. Alors, on pense que Mars a un noyau qui prend à peu près les mêmes proportions par rapport à la taille du noyau terrestre, mais qui est complètement à l'état solide. Et ça change beaucoup de choses, puisque pour avoir un champ magnétique sur Terre, on a un noyau externe liquide en rotation autour de la graine solide. Et donc, Mars, on voit qu'elle a plus de champ magnétique actuel, mais les roches qui ont plus de 3,8 milliards d'années ont enregistré un champ magnétique ancien. Donc, probablement que ce noyau, en fait, au début, était aussi bifasé, et que c'est refroidi un peu plus vite que celui de la Terre. Aujourd'hui, il y a un noyau qui est monophase, qui est complètement solide. C'est la grosse différence de noyau entre Mars et la Terre. Après, c'est aussi un noyau metallique, a priori, avec des petites compositions qui peuvent varier un peu, parce qu'elles ne se sont pas formées au même endroit du système solaire, mais globalement, un alliage de fer et de nickel également. D'autres questions ? Soyez pas timides. Pendant les questions, il y a d'ailleurs une distribution de Mars dans la salle. Je vous invite à aller manger. On a des nouvelles du rover chinois. Ils envoient de temps en temps des photos. Il a un petit peu avancé. Il n'y a pas encore eu beaucoup de publications scientifiques ou de partage de résultats scientifiques. C'est aussi parce que, bon, les scientifiques, en ce moment, on est aussi un petit peu privés de conférences scientifiques, qui sont les moments où, en général, on présente les derniers résultats d'émissions et on apprend un petit peu aussi ce qui s'est passé pour les autres robots. Je pense que là, c'est assez récent. Il s'est quand même posé qu'en mai, un peu plus tard que Perseverance. Il a commencé par beaucoup de calibrations. Donc, je pense que dans quelques mois, on verra sortir les premiers vrais résultats scientifiques. Après, de temps en temps, on a des photos qui passent sur les réseaux sociaux de l'Agence spatiale chinoise. Oui ? C'est un peu tout. Alors déjà, le voyage vers Mars, c'est huit mois à peu près. Après, Mars et la Terre ne sont alignés que tous les deux ans. Donc, il faut savoir qu'on peut tirer une mission vers Mars que tous les deux ans. On a une fenêtre de tir à peu près tous les 26 mois. Et dans l'autre sens aussi, il faut que Mars approche de la Terre pour qu'on puisse relancer nos échantillons vers la Terre. Et puis, on ne l'a pas encore trop fait, relancer une fusée depuis Mars. On a réussi à faire quelques prélèvements automatisés sur la Lune, mais ce n'est quand même pas la même gravité, ce n'est pas les mêmes distances non plus. Donc, il faut aussi déjà qu'on arrive à prouver qu'on est capable de redécoller de Mars. Après, on a une autre manœuvre délicate qui est, une fois qu'on a renvoyé la capsule dans l'espace depuis Mars, la capturer en orbite autour de Mars pour la ramener vers la Terre. Ça, quand on l'a fait pour la Lune, c'est vrai. Les missions Luna des Russes l'avaient fait. Les Chinois l'ont fait il n'y a pas très longtemps avec la mission Chang'e 5, qui est un retour d'échantillons automatisés de la Lune. Sauf qu'on est quasiment en temps réel quand on opère avec des missions lunaires. Alors que le délai de communication avec Mars, quand on envoie un signal, c'est 14 minutes en moyenne, à cause de la distance entre la Terre et Mars. Donc, on ne pourra pas opérer en temps réel si jamais il faut attraper la capsule, changer la direction de la fusée, etc. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à mettre au point en termes de technologie à calculer pour ce retour d'échantillons. Et c'est pour ça que cette date de 2031 est avancée. Il y a le temps de lancer et envoyer l'émission, le robot sur place, la fusée, le temps de récupérer la capsule, etc., mais de pouvoir la relancer vers la Terre et la ramener. Et après, il faudra savoir ce qu'on fait des échantillons qu'on ramène de Mars, ce qui est encore un autre problème, de comment est-ce qu'on va les garder sur Terre, dans quelles conditions de stérilisation, etc. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais deux questions sur le taux de réussite des missions. Alors déjà, pour commencer, la première, c'est qu'est-ce qui explique un taux de réussite inférieur à 45 %, et la deuxième, est-ce que vous pensez qu'avec le temps, le taux de réussite va augmenter, comme on a pu le voir sur les dernières missions qu'on réussit ? Alors, on ne va pas se mentir, le plus gros des succès, c'est les Américains. Il y a eu beaucoup d'échecs des Russes pendant la guerre froide, qui s'acharnaient à essayer d'aller sur Mars, qui n'ont pas réussi. Mais plus récemment, on a eu des échecs européens aussi. Donc, on avait une mission cojointe entre les Russes et les Européens qui s'appelait Phobos-Grunt, qui était au début des années 2006-2001, je crois, qui est aujourd'hui au fond du Pacifique. Donc, un problème, tout simplement, au moment du décollage, on n'a pas réussi à échapper à la gravité terrestre. Donc, un problème de décollage, ça peut arriver. Il y a eu pas mal de missions qui ont raté la planète, qui ont raté leur mise en orbite. Ça arrivait aux Japonais, par exemple. Plus récemment, nous, l'ESA, en 2016, on a essayé de poser un atterrisseur sur Mars qui s'est crashé. Donc, là, c'était un problème de saturation de l'ordinateur de bord parce qu'il y avait trop d'oscillations du parachute, il y avait trop de vent par rapport à ce qu'on prévoyait sur Mars. Du coup, la sonde, elle ne savait plus quoi faire. Alors, elle a saturé et elle a éjecté son parachute alors qu'il lui restait trois kilomètres à faire. Donc, elle a fait une suite libre de trois kilomètres. Je crois qu'il y a encore beaucoup, en fait, de choses qui sont très approximatives, comme prévoir le vent qu'il va y avoir sur Mars au moment où on arrive. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la position, l'endroit où on se pose aussi. Il faut savoir que là, pour la mission ExoMars, notre premier robot qu'on va envoyer, on a une zone d'atterrissage qui fait 120 par 80 kilomètres à peu près. C'est la pression avec laquelle on se pose. Donc, forcément, on n'est pas à l'abri dans cette zone de tomber au fond. Ce ne serait pas de bol, mais de tomber sur un gros caillou au fond d'un cratère. On ne peut pas trouver une zone de 120 par 80 kilomètres qui est complètement plate. Il y a plein de petits aléas comme ça, qui font que des crashes, malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui. Il y a pas mal de crashes aujourd'hui parce qu'il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'exploration spatiale et qui débutent, que ce soit sur Mars ou ailleurs. Sur la Lune, l'année dernière, on a eu deux gros crashes, une mission indienne et une mission israélienne. Mais voilà, c'est parce qu'il y a aussi d'autres pays qui se lancent dans l'exploration spatiale qui n'ont pas l'expertise de la NASA. Pour l'instant, c'est vraiment les seuls, avec maintenant les Chinois, c'est vrai, à avoir été capables de se poser sur Mars. Tous les autres qui ont essayé se sont crachés. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé de deux satellites naturels. Est-ce qu'on a des travaux ou des découvertes sur ces deux satellites ? Très peu. Ils ont des formes un peu patatoïdes. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était juste deux astéroïdes capturés au passage de Mars, puisqu'ils font à peu près 9 et 24 kilomètres. Ils ont ces formes un peu allongées. Plus récemment, il y a quand même des gens qui ont proposé que ce soit comme notre Lune, peut-être des morceaux d'un ancien impact géant qui s'est écrasé sur Mars et qui se sont réagglomérés en orbite. Pour l'instant, on n'a pas trop d'arguments pour dire l'un ou l'autre, parce que j'ai envie de dire qu'on ne les a pas vraiment échantillonnés. Les Japonais prévoient une mission sur Phobos avec un retour d'échantillons qui s'appelle MMX, qui partirait en 2024. Donc, on va essayer d'échantillonner un petit peu de la Lune de Mars qui s'appelle Phobos pour en savoir un peu plus. Voilà. Pour l'instant, c'est très théorique puisqu'on a très peu d'informations sur ces deux satellites. Oui, bonsoir. Si j'ai bien compris, en fait, Mars a été une planète à une époque plus intéressante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'on considère qu'elle est une planète morte. On sait quand même pas mal de choses. Du point de vue de l'homme, je veux dire, quel intérêt, en fait, on a à explorer Mars, hormis le fait que c'est la plus proche ? Est-ce qu'on peut découvrir par la suite des matériaux qui, nous, c'est rien, nous intéresserait pour évoluer nous-mêmes ? Ou... Moi, il me semble quand même que... Enfin, moi, en tant que... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en effet, s'il y a de la vie autre part. A priori, sur Mars, s'il y a la vie, elle est embryonnaire. Enfin, on connaît la forme. Je ne comprends pas pourquoi on met autant d'argent, enfin, ou on passe autant de temps à s'intéresser à la planète Mars, alors qu'il existe peut-être dans l'univers d'autres planètes beaucoup plus... Il nous apporterait davantage, nous, en tant que terriens, de point de vue terriens, il nous apporterait davantage d'intérêt, je dirais, à notre vie, pour évoluer nous. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Déjà, dire que Mars est morte, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même pas mal de choses en mouvement à la surface. On le voit aujourd'hui, il y a encore des écoulements, des avalanches, de l'activité géologique, probablement de l'activité volcanique. C'est vrai qu'elle était probablement plus active et qu'elle avait au moins un cycle d'eau en surface dans le passé. Je ne pense pas qu'on puisse la qualifier de mortes géologiquement parlant, en tout cas. Après, c'est vrai qu'un des gros intérêts de Mars, c'est la recherche de vie. C'est l'une des plus probables. On commence maintenant quand même à se tourner aussi beaucoup vers tout ce qui est satellite, lune glacée de Jupiter et de Saturne pour la recherche de vie dans le système solaire parce qu'on sait qu'elles abritent des océans subsurface ou des choses comme ça. C'est des endroits beaucoup plus difficiles d'accès pour l'exploration, on ne va pas se mentir. Pour aller vers Saturne, il faut de la propulsion nucléaire, il faut de l'énergie nucléaire. Et nous, Européens, on n'a pas le droit d'utiliser l'énergie nucléaire déjà pour l'exploration spatiale. Donc, ce ne sera pas tout de suite qu'on verra une mission européenne s'aventurer vers Europe, Titan ou des choses comme ça, si ce n'est pas en collaboration avec d'autres pays. Non, Mars, c'est de ses propres intérêts. Et après, s'il y a tout cet essor pour Mars, c'est probablement aussi parce que c'est la plus proche de nous et la plus accessible. Avant d'aller sur Mars, on a tous montré qu'on pouvait aller sur la Lune et avant d'aller encore plus loin dans le système solaire, je pense qu'on va tous essayer de montrer qu'on est capable déjà d'aller sur Mars et de comprendre aussi ce qui s'y est passé. Alors après, en termes de ressources, il y a des choses qui sont un peu faites. Vous posez la question des ressources. De plus en plus, les gens se demandent est-ce qu'il y a des ressources qu'on pourrait aller extraire sur la Lune ou sur Mars qui sont nos plus proches voisines. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de ressources en commun avec la Terre, pas forcément dans les mêmes quantités. On est sur des choses plus petites. Vous n'allez pas forcément trouver des diamants ou de l'or sur la Lune. Sur Mars, il y aura peut-être de l'or. Mais honnêtement, avant d'aller chercher les ressources sur Mars, sur la Lune et d'être capable de les ramener, je pense qu'on y gagnerait à recycler celles qu'on a sur Terre. Économiquement, ce serait beaucoup plus viable et peut-être un peu plus intelligent aussi. Si on devait chiffrer un petit peu, quand est-ce qu'on pourrait lancer une mission habitable sur Mars ? Ça paraît compliqué. Je sais qu'Elon Musk et SpaceX sont très ambitieux et qu'il voit l'homme sur Mars dans les années 2030-2035. Il faut savoir que déjà, on n'est pas capable, si on nous demande demain, de retourner sur la Lune. Et la Lune, c'est trois jours de voyage. Ce n'est pas huit mois. On a déjà pas mal de choses à redévelopper. C'est ce que font les Américains en ce moment avec le programme Artemis. Ils envisagent de mettre un homme ou une femme à la surface de la Lune d'ici 2027. Parce que déjà, il faut les lanceurs pour renvoyer. Il faut des lanceurs lourds. On n'a plus les fusées Saturne V de l'époque Apollo. Donc, il faudra le lanceur qui peut envoyer la capsule avec les humains. Il faut toute la logistique qui va avec. Et puis, sur la Lune, on peut envisager un voyage de trois jours et des provisions pour une semaine ou deux pour des hommes. Mais sur Mars, si on les envoie, il faut quand même prévoir le voyage de huit mois, deux ans sur place, huit mois dans l'autre sens. Il faut leur envoyer quatre ans de vivre quasiment. Il faut aussi savoir que quatre ans dans l'espace, exposés aux radiations, puisqu'il n'y a pas de champs magnétiques ou de couches d'ozone qui protègent sur Mars, exposés à une gravité moindre, c'est fort probable qu'un astronaute, à l'heure actuelle, quatre ans dans l'espace, ne revienne pas en vie. Donc, on va avoir besoin d'encore plus progresser sur tout ce qui permet aux humains de survivre dans l'espace. Donc, avec des expériences qui sont faites sur la Station spatiale internationale, par exemple, où on va laisser les astronautes sur des durées de plus en plus longues pour voir comment leur corps s'adapte et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Mais il va peut-être falloir réussir à trouver dans quelle mesure on pourrait avoir des ressources sur place. Est-ce qu'on va vraiment emmener quatre ans de vivre ? Est-ce qu'on peut extraire de la glace de Mars pour utiliser l'eau, au moins, sur place ? Est-ce qu'on peut l'eau martienne, justement, l'utiliser pour faire du carburant sur place, pas seulement de l'eau à consommer, qui permettrait d'utiliser ce carburant pour faire la fusée retour, pour alimenter la fusée retour, par exemple ? Il y a plein de problèmes de logistique à régler. Et je dirais, en première ligne, savoir comment maintenir les astronautes en vie et les ramener. Avec quatre ans dans l'espace, exposés aux radiations et une gravité moindre, c'est le plus gros problème, je pense, du facteur humain à l'heure actuelle, outre toute la technologie qui nous manque. Tout à l'heure, vous parliez des difficultés de se déplacer sur Mars, et en même temps, on a fait l'expérimentation d'un drone volant. Quelles sont les perspectives envisagées dans ce domaine-là ? Je pense que maintenant que ça a fonctionné avec Ingéniosity, même si au début, ce n'était pas très stable, ils ont eu quelques surprises, on va peut-être réfléchir de plus en plus à des systèmes d'exploration par drone pour tous ces endroits inaccessibles, les hauts plateaux cratérisés, les canyons, les volcans. Et puis, on est en train de quand même beaucoup discuter de tout ce qui est hopper, donc système un peu qui rebondit, qui ferait des petits bonds. On en parle pour l'exploration de la Lune, on va y venir pour Mars probablement, un genre de technologie, en essayant de jouer sur le fait que la gravité est un peu moins, donc on arrivera plus facilement à redécoller et à se reposer. Alors, on n'est pas sûr de maîtriser parfaitement les positions quand on atterrit, c'est le problème, mais ce pourrait être une alternative intéressante au fait que pour l'instant, nos robots sur six roues se déplacent quand même de manière très lente. Après, voilà, c'est... Plus on avance, plus on envoie des robots plus gros, avec plus d'instruments, et donc on joue la carte de la prudence, on les déplace très lentement. L'autre solution qui est envisagée, c'est d'envoyer de plus en plus des robots à plusieurs. D'avoir un gros robot qui a tout l'appareillage scientifique et pourquoi pas d'envoyer des petits robots, une flotte de mini-robots qui eux sont plus mobiles et peuvent aller explorer à droite à gauche, ramener les échantillons intéressants au plus gros. Donc, on est en train de voir ce qu'on peut faire en termes de synergie. Et puis, à plus long terme, là, on en parle pour la Lune, pas encore pour Mars, mais pourquoi pas une synergie, on travaille en collaboration entre les robots et les humains pour vraiment améliorer la rentabilité des missions. Tout à l'heure, vous avez parlé des écoulements d'eau en été, c'est ça ? Oui. Donc, je voudrais savoir, est-ce que ça serait possible de prélever cette eau au moment où elle coule pour avoir plus d'études sur sa composition ? Ah, ce serait super intéressant, mais je pense qu'on se ferait taper sur les doigts. On n'a pas le droit de s'approcher trop de cette eau avec nos robots parce qu'avant de les envoyer de la Terre, on les stérilise au maximum, on les met dans des grands fours avant de les mettre dans la fusée pour essayer d'éviter d'embarquer des bactéries terrestres sur Mars. Après, il y a le voyage dans l'espace où ça prend plein de radiations, etc. Mais il est quand même possible qu'il y ait des bactéries terrestres qui survivent, qui soient embarquées avec nos robots. On n'a pas envie d'emmener le Covid sur Mars. Donc, on va éviter aussi d'aller dans des endroits où si on a laissé des bactéries sur les roues du robot, elles pourraient s'installer. Et donc, on ne s'approchera pas de cette eau liquide avec nos instruments et nos roues. Ça, c'est formellement interdit par les traités de protection planétaire. Donc, on s'auto-censure sur cet aspect, même si ce serait peut-être le meilleur endroit pour aller chercher de la vie martielle, même si cette eau est très intéressante. Là, on risquerait trop de contaminer. D'accord, merci. On ne l'a pas trouvé, mais on n'avait pas les instruments pour la trouver jusqu'alors. On a envoyé beaucoup de choses pour détecter des traces d'eau passées, des compositions de roches. Les premiers robots qu'on a envoyés sur Mars, ils auraient les nés sur un nid de bactéries. Ils n'étaient pas capables de l'identifier. On n'avait pas les outils pour identifier les traces de vie. Les premiers spectraux de masse vont être envoyés sur ExoMars. Qui plus est, des traces de vie fossiles, on en a sur Terre des très anciennes, 3,8 milliards d'années. Elles sont ultra controversées. Qu'est-ce qu'on définit comme une ancienne trace de vie sur Terre ? Ce n'est pas facile à dire. La plupart des preuves qu'on utilise pour dire que c'est une ancienne trace de vie qui ont 4 milliards ou 3,8 milliards d'années, c'est des rapports isotopiques. Par exemple, entre le carbone 13 et le carbone 14, qui sont anormaux et on se dit que ça vient d'une activité biologique. Ces rapports isotopiques, ce n'est pas quelque chose qu'on s'est mesuré sur place sur Mars. On va essayer d'utiliser d'autres outils pour dire que ça, c'est peut-être une ancienne trace de vie ou quoi. Mais si on n'est pas sur un fossile évident, un beau squelette de poisson, est-ce qu'on saura reconnaître comme ça une trace de vie ? Ce n'est pas facile à dire. ExoMars sera le premier robot, le prochain qui part, équipé pour chercher tout ce qui est indice de trace de vie, sachant que des mesures comme des rapports isotopiques, ce sont des choses qu'on ne sait pas encore faire in situ. Ce sont des choses qu'on ne sait faire qu'en laboratoire sur Terre. C'est aussi pour ça qu'on veut, dans le futur, être capable de ramener des échantillons pour faire plus de mesures, parce qu'on est capable de faire plus de mesures dans nos laboratoires que sur place. Mais ce n'est pas évident de tomber sur quelque chose et dire que ça, c'est une trace de vie. C'est un vrai débat, surtout sur des trucs fossiles très anciens.